C'est vrai que quand on parle du printemps arabe entre nous, c'est devenu pour beaucoup de gens plutôt un automne ça s'est plutôt mal passé et du coup avec tout ce qui a suivi toutes ces dérives parfois violentes, parfois même barbares le contexte de tout ça est devenu vraiment très plombé donc moi je me suis dit aussi que c'était peut-être le moment de parler de ces choses vraies de donner la vérité des choses mais avec légèreté c'est-à-dire parler de choses sérieuses sur un ton léger mais aussi je suis convaincu que l'humour ça donne une distance par rapport au réel et que si on peut rire des choses, eh bien en réalité on les comprend mieux Je fais un film quand il me semble qu'il est essentiel qu'il existe peut-être pour répondre aux clichés, aux stéréotypes qui s'accumulent sur nos sociétés je me dis mais moi je vis à l'intérieur de ces sociétés j'ai la chance de vivre à l'intérieur donc je peux témoigner de l'intérieur et peut-être combattre un peu tous ces préjugés qui mènent au racisme, qui mènent à tout ça mais en même temps je ne veux pas faire des films engagés dans le sens démonstratif, idéologique au contraire moi faire du cinéma c'est le principe de plaisir J'ai pris un héros qui lui-même ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé et qui lui, il avance avec pureté, avec innocence, avec candeur et nous en le suivant, on va découvrir des vraies choses et on va découvrir comment lui-même découvre toutes les facettes de cette Tunisie au moment de l'explosion du printemps arabe et je me suis dit, c'est la façon la plus honnête c'est de ne pas faire d'idéologie de ne pas donner des discours, de ne pas donner mon point de vue à moi non juste d'être comme j'ai toujours voulu être un témoin qui est la chance de vivre l'intérêt d'une société et continuer à faire le témoin à travers les yeux d'un témoin qui est, lui, neutre, n'est pas impliqué J'aimerais bien que les gens qui viennent voir le film c'est comme si je les invitais à ma table donc ils sont assis à table avec nous, ils mangent, ils sentent les odeurs ils sont avec nous et du coup, ils vont sentir les richesses d'une culture qui n'est pas la leur et qui, en même temps, va leur faire découvrir un autre pan de l'humanité et moi, je pense que quand je reçois des spectateurs qui vont voir mes films je ne peux pas leur servir n'importe quoi je dois leur servir ce que j'ai de mieux en tout cas, ce que j'ai de plus riche, de plus consistant moi, j'ai toujours rêvé que faire des films qui donnent à la fois de la joie de l'émotion, mais aussi de la connaissance qu'après avoir vu le film, on est ri, on a été émus mais en même temps, qu'on en sort un peu enrichi je m'appelle Zizo Zizo ! Zizo ! Zizo ! Zizo ! Zizo ! Zizo ! – Sous-titrage FR 2021